bonjour à tous je vous retrouve pour un petit haut et l'oeil Yankee Candle et les lumières du temps donc je vais tout de suite commencer par la cire de chez les lumières du temps que j'ai acheté il s'agit des sucres du parfum de la senteur secret voilà ça se présente comme des petites cires donc c'est une petite boîte de 60 grammes avec 8 petits coeurs à l'intérieur donc je l'ai déjà testé c'est une senteur qui sur le papier sent la mandarine, la bergamote, le frangipanier, le bois de centale et la vanille et je vous avoue que je sens rien de tout ça moi ce que je sens c'est une odeur hyper féminine poudrée fraîche effectivement le bois de centale, le frangipanier, la vanille et tout ça en fond ça apporte un petit peu de chaleur à cette senteur et c'est un véritable véritable coup de coeur je l'ai emmené chez mon amie ce week-end chez ma sophie ce week-end je l'avais laissé dans mon sac à main, mon sac à main embaumé ces petits carrés cette senteur ce matin je l'ai fait fondre alors elle m'a dit qu'elle avait la bougie 3 mèches de cette senteur ci et qu'elle ne diffusait pas du tout et donc du coup je testerai les petits coeurs j'ai craqué sur la senteur donc je vais tester le sucre effervescent et j'ai mis deux petits sucres effervescents dans mon réchaud cream diamond et ça a été le bonheur total ça diffuse mais d'une force, ça envahit d'une odeur d'un parfum pétillant c'est peut-être la mandarine qui donne ce petit côté un peu pêchu plein de peps féminin poudré à souhait c'est une vraie 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 réussite et ça diffuse mais tellement tellement bien cette senteur elle est tellement jolie c'est un vrai vrai coup de coeur donc il s'agit des sucres de parfum des lumières du temps c'est vrai que j'ai déjà testé des bougies elles sont très légères il faut bien le dire si vous avez l'habitude des des bougies basses et de body works notamment oubliez mais oubliez les bougies des lumières du temps à votre nez ça ne sentira rien du tout mais en petit sucre effervescent comme ça elles sont mais enfin en tout cas pour cette senteur ci elle est vraiment à tomber à la boutique il n'y avait que 200 heures il y avait une radia sur les sucres effervescents pour noël donc il restait un seul petit paquet de secrets que je me suis empressée d'acheter et coton ou fleurs de coton un truc comme ça que j'ai laissé j'ai pris secret je me suis dit j'ai d'abord testé voir ce que donne ces petits sucres effervescents et apparemment enfin effervescents ils ne sont pas effervescents ces petits sucres de parfum apparemment chaque senteur a une forme différente donc là pour secret ce sont des petits cas et donc il y en a eu et ça diffuse mais d'une force et c'est une senteur absolument absolument superbe que je vous recommande si vous n'aimez pas les senteurs poudrés ben c'est pas pour vous clairement mais elle est tellement féminine tellement belle tellement pétillante tellement tellement belle en fait que que ça fait du bien voilà donc elle fait du bien et celle ci c'est mon premier coup de coeur de l'année et je suis vraiment contente et je j'ai une fois que j'aurai terminé ma petite boîte je suis quasi certaine de d'en racheter d'autres et donc c'est les sucres de parfum la senteur secret des lumières du temps et moi je l'ai trouvé à la boutique le shop quelque chose le verger shop alors je veux dire un truc passer la quarantaine c'est horrible je passe mon temps à essayer de de me rappeler de de plein de petites choses plein de trous de mémoire c'est incroyable et c'est hyper agaçant donc voilà j'ai acheté au verger shop et donc voilà pour celles qui habitent dans l'aile vous le trouverez ou à Saint-Quentin ou à l'an au verger shop voilà ok c'est secret des lumières du temps et ensuite chez yankee j'ai pris quelques tartelettes donc j'ai pris la rubarbe crumble que je n'ai pas testé pour essayer j'ai jamais testé celle ci voilà j'ai repris une christmas cookies parce que je n'en ai plus et je me suis dit que si j'avais une petite envie de de prolonger les fêtes il m'en fallait une j'ai pris champ à câblesse donc champ à câblesse champ à câblesse que j'avais beaucoup beaucoup aimé en jarre et là j'ai vu qu'il avait ressorti à la fois en jarre et en tartelette donc je l'ai pris j'espère que je l'aimerai toujours autant j'ai pris elle d'ange donc angel wings dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo une jolie petite vanille toute mignonne toute féminine un petit classique voilà quand on ne sait pas quoi allumer qu'on a envie d'une petite douceur gourmande enfin réconfortante mais pas trop gourmande et bien ce genre de senteurs sont parfaits donc angel wings j'ai pris également marocaine argan oil l'huile d'argan il me semble que je l'avais déjà testé celle ci mais je m'en rappelle plus du coup je me suis dit je vais en reprendre une pour l'essayer voilà et j'ai également pris quatre quatre melt cup donc les melt cup c'est vraiment ce que je vais privilégier chez yankee donc j'ai pris vanille à cupcake j'ai pris candy cane lane des senteurs j'ai pris des senteurs que je connais et que j'apprécie j'ai également pris shi better donc beurre de karité et pour finir également aloe water eau d'aloe que j'avais bien apprécié en tartelettes donc du coup je l'ai pris en melt cup voilà c'est vraiment un mode de diffusion que que je vais chez yankee c'est vraiment le je vais rester sur les tartelettes pour tester et ensuite au lieu d'acheter déjà je vais prendre des melt cup pour mettre dans mon centerpiece c'est vraiment le le mode de diffusion qui est le plus le plus beau le plus la plus belle diffusion qui soit chez chez yankee voilà donc pour ce petit haul je vais j'ai pris quelques résolutions pour la nouvelle année je sais pas si je vous en parle tout de suite ou je vous en ferai une prochaine vidéo sur mes résolutions j'ai peut-être j'ai peut-être vous montrer en même temps également mon syrier ça va dans la foulée puisque ce sera l'occasion de de faire le point sur qui va aller avec mes résolutions je m'embrouille un peu mais voilà donc j'ai en gros j'ai l'intention de ne pas acheter de bougies pour 2016 en 2017 enfin en tant que je n'ai pas épuré bien mon stock mes anciennes bougies en tout cas et de limiter mes achats j'ai une stratégie pour la consommation de cire voilà donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo ça sera l'occasion de discuter un peu de vos résolutions sur les senteurs puisque le mois les débuts d'année se prêtent aux nouvelles résolutions et que sur cette chaîne on n'est pas là pour se prendre la tête avec des résolutions trop trop rigoureuses ni sérieuses donc ça va rester des petites résolutions concernant les bah les senteurs les bougies les cires voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire quelles ont été les cires que vous avez que vous avez acheté récemment et puis maintenant je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parfumée au revoir on est là un peu c'est plus